Vous venez de voir la bande-annonce de The Last of Us Part 2, et vous vous dites qu'en cette période, partir en randonnée dans les ruines du monde moderne, pour vous faire dévorer vivant par des infectés, ça vous changera les idées ? Vous avez essayé de taper Théo Lotus, mais ça vous a proposé The Last of Us. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous spoiler. Welcome to... The Jean-Baptiste Show ! Oh, come on ! Nous sommes en septembre 2013, et une épidémie nommée le Cordyceps infecte la population mondiale à une vitesse impressionnante. Issu d'un champignon, cette infection se développe dans le cerveau des malades. 60% de la population mondiale est infectée en quelques jours. Les hôpitaux sont surchargés, et impossible de trouver du papier toilette. A Austin, au Texas, Joel, ce personnage est important ! fête son anniversaire avec sa fille Sarah, qui l'élève seule. Mais dans la nuit, les habitants cèdent à la panique. Tommy, le frère de Joel, ce personnage est important ! le prévient que la situation est hors de contrôle, il n'y a même plus de pattes nulle part ! Il faut quitter la ville au plus vite ! Dans leur fuite, ils sont confrontés aux premiers infectés, qui font preuve d'une extrême violence. Toute la ville plonge dans le chaos. Tommy et Joel se séparent, mais Joel tombe sur l'armée en bordure de la ville, qui, dans une tentative désespérée de contenir l'infection, ouvre le feu sur les civils ! Oh, what the fuck ! Joel est sauvé in extremis par son frère Tommy, mais sa fille Sarah succombera de ses blessures. L'infection du cordyceps se développe tellement vite dans le cerveau, qu'il altère la vue des infectés en seulement quelques jours, jusqu'à les rendre complètement aveugles au bout d'un an. À ce stade, la Fedra, qui est l'agence fédérale américaine de réponse aux catastrophes, a plus ou moins fusionné avec ce qu'il reste de l'armée américaine pour prendre le pouvoir dans tout le pays, et déclarer la loi martiale. Bien sûr, c'est juste pour tenter de contenir l'infection, c'est pas du tout pour transformer le pays en état totalitaire. Qui a dit ça d'ailleurs ? Qu'on le pense sur la place publique, pour opposition au gouvernement ! Les survivants non infectés sont parqués dans des zones de quarantaine sous protection et surveillance de la Fedra. Et évidemment, une opposition politique commence à prendre forme. Ce sont les Lucioles. Cette milice est importante ! Elles montent rapidement en puissance, et s'opposent avec violence à la Fedra, pour revendiquer un retour à la démocratie, et la reprise des recherches pour un remède, ce qui va marquer le début de plusieurs années de lutte entre les deux factions. Bah oui, parce que la pénurie et les infecter, ça suffit pas en fait ! Il nous fallait des fascistes et des théoristes ! Tout ceci nous amène en 2019, pour la naissance d'Elie. Ce personnage est important ! Sa mère, Anna, succombera à l'accouchement. C'est donc Marlène, son amie et chef des Lucioles, qui gardera un oeil sur elle. Avant de l'envoyer en pensionnat militaire chez la Fedra, parce que jouer les nounous, ça va 5 minutes, hein ! De son côté, Joël, après une tentative de suicide raté, aux grosses ambiances, est désormais résolu à survivre quel qu'en soit le prix. Il prend soin tant bien que mal de son frère, en le poussant à rejoindre des groupes de bandits trafiquants et chasseurs, pillants, torturants et tuant les plus faibles pour survivre. Mais c'était trop pour Tommy. Après leur arriver à la zone de quarantaine de Boston, et avoir fait la connaissance des Lucioles, Tommy décide de les rejoindre pour redonner un sens à sa vie, et dit à Joël d'aller bien se faire foutre lorsqu'il s'y oppose, mais aussi qu'il ne supporte plus son immoralité, qu'il ne pourra jamais se pardonner tout ce qu'il a forcé à faire, et je cite, qu'il ne veut plus jamais voir sa sale gueule. Après ça, Joël passera beaucoup de temps seul, avant de rencontrer Tess, avec qui il se lie d'amitié, et peut-être même un peu plus. Sacré Joël. Ils formeront un duo de contrebandiers redoutables au cœur d'un réseau clandestin grandissant. Ce qui nous amène en 2032, soit tout juste un an avant la majorité des événements de The Last of Us. La Fedra décide d'abandonner bon nombre de villes fortifiées à leur sort pour concentrer ses forces sur une poignée de zones de quarantaine, dont la plus importante, Boston. La Fedra ait durci sa politique de contrôle, par la réduction des libertés individuelles et des exécutions publiques des malades et des partisans des Lucioles. De leur côté, les Lucioles peinent à râler les citoyens à leur cause, peu adhèrent à leur violence et leurs idées. La désillusion sera brutale à la zone de quarantaine de Pittsburgh, où les habitants se sont retournés contre les Lucioles dès que la ville a été libérée de la Fedra, transformant ainsi la ville en repère de bandits. Les Lucioles décident alors de se rassembler pour porter un ultime coup au cœur de la Fedra, à Boston. Ce qui nous mène aux événements des comics American Dreams et du DLC Left Behind. Ellie a bien grandi, et elle vient d'être transférée au pensionnat militaire de Boston. Elle y fait la rencontre de Riley, une pensionnaire aux idées révolutionnaires avec qui elle se lie d'amitié. Et les deux jeunes filles vont croiser la route de Marlène, chef des Lucioles, souvenez-vous, qui va remettre à Ellie le couteau de sa mère, et surtout leur dire d'arrêter d'essayer de rejoindre les Lucioles, parce que c'est des putains de gamines, allô ! C'est pas parce que la Fedra forme des enfants soldats que plus personne n'a des tics ici ! Tirez-vous maintenant ! Peu après, Riley va disparaître du pensionnat pendant plusieurs mois. Pour revenir, en 2033, comme une fleur, annonçait à Ellie qu'elle a été recrutée chez les Lucioles. Attendez, quoi ? Sauf qu'elle, ben... Elle en pince un peu pour Riley, si vous voyez ce que je veux dire. Et Riley aussi. C'est pour ça qu'elle espère qu'Elie va la dissuader de partir. Du coup, bisous ! Oh ! Puis zombies ! Oh ! Oh ! Et forcément morsure, donc mort imminente ! Ah ! Ah non mais, The Last of Us, vraiment, pour faire une dépression, c'est nickel ! Dos au mur et face à l'évidence, les deux jeunes filles décident de se laisser mourir ensemble. Riley succombera à l'infection, mais Ellie attendra que son tour vienne, enfin. Après des jours sans symptômes, Marlène comprend qu'Elie pourrait bien être le salut de l'humanité, car tout porte à croire qu'elle est la première immunisée à l'infection. Oh ! Il faut donc de toute urgence la faire sortir de Boston et l'emmener au laboratoire des Lucioles. Nous sommes désormais à l'été 2033, lorsque Marlène croise la route de Joel et Tess, actuellement en plein trafic d'armes, tout va bien, et elle est grièvement blessée. Le dernier assaut des Lucioles sur Boston est un échec. Les dernières Lucioles de la ville ont été exécutées, et la Fedra poursuit la traque hors des murs. Marlène propose donc à Joel et Tess de leur échanger les armes qu'ils recherchent contre un service. sortir Ellie de la zone de quarantaine et la confier aux Lucioles à l'extérieur. Ils acceptent, et à peine sorti des murs, ils comprennent qu'Elie est contaminée, et réagissent tout à fait calmement. Non, je déconne ! Mais il termine quand même la livraison. Sauf que la Fedra a rattrapé les Lucioles. Une fois sur place, ils ne trouvent que des cadavres. Tess vrille complet, et demande à Joel de trouver immédiatement un moyen d'amener Ellie au laboratoire. Joel refuse, mais Tess insiste, car son chemin s'arrête ici. Elle a été mordue. Joel, contraint d'accepter, s'enfuit pendant que Tess essaye de retenir la Fedra. Il prend alors conscience que sa seule piste, c'est de retrouver la dernière personne qu'il connaît à avoir été en contact avec les Lucioles. Son frère, Tommy. Ils se rendent donc à Lincoln pour récupérer un véhicule auprès de Bill, un vieil ami qui parle tout seul. Et quelques mois plus tard, Ellie et Joel arrivent enfin dans le Wyoming. Ils retrouvent Tommy, qui fait partie d'un camp de survivants dirigé par Maria. Avec qui il a couché pour réussir, c'est pas moi qui le dis, ce sont des faits. Joel demande alors à Tommy de livrer Ellie aux Lucioles. Ce qui ne plaît pas du tout à Ellie, qui reproche à Joel de l'abandonner comme tous les autres avant lui, alors qu'elle pensait pouvoir compter sur lui. Joel finit par céder et accepte d'emmener Ellie dans une université au Colorado où se trouve le laboratoire des Lucioles. Mais c'est trop tard. Les Lucioles sont partis depuis bien longtemps. Ils ont installé leur nouveau laboratoire à des kilomètres d'ici, dans l'Utah, laissant par la même occasion le campus aux mains des pillards. Pris par surprise, Joel est grèvement blessé. Il se vide de son sang et finit par succomber de ses blessures. Et c'est ainsi que The Last of Us s'achève. Il aura marqué l'industrie par... Non, je déconne ! Hiver 2033, pendant que Joel est en PLS, Ellie s'occupe de trouver des vivres et cherche désespérément des médicaments pour le remettre sur pied. Par chance, un jour de chasse, elle tombe sur David, le chef d'un camp de survivants voisins. Ce personnage est... Ouais, non, trop tôt. Qui lui propose d'échanger un cerf contre des médicaments, ce qu'elle accepte. Sauf que David finit par lui révéler que le destin est assez cocasse. Puisqu'il y a quelques semaines, il a envoyé ses hommes chercher des vivres en ville. Et ils auraient été apparemment massacrés par un psychopathe accompagnés d'une petite fille. Ha ha, c'est ballon ! Bon, allez, moi j'y vais, j'ai piscine, merci pour les médicaments ! Après avoir soigné Joel, elle tente d'attirer plus loin les hommes de David qui sont à ses trousses. Manque de bol, David la rattrape et la fait prisonnière. Mais pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien, c'est très simple, cher spectateur. Car ces gens sont des putains de cannibales ! Et que David est un gros pédobire, pardi ! Ce personnage est le pire de tous ! Ellie lui pète donc quelques phalanges. Ha ha, tu l'as pas volé, celle-là, mon con. Du coup, logiquement, steak des lits au menu. Sauf que... J'suis infectée ! J'suis infectée ! Ha ha, vraiment ? Et hop, on profite de la diversion pour trancher des clavicules. Allez, à plus, j'ai cours d'un coponné. Ah ben, il serait peut-être temps, oui, Joel ! Papy comprend en reprenant connaissance qu'il est traqué et qu'ils ont capturé Ellie. C'est pourquoi, après une petite partie d'ampute-mollageant beaucoup tôt de cuisine, les pillards lui indiquent l'emplacement de leur camp. Et c'est pas trop tôt, parce que l'autre cinglé a rattrapé Ellie. Et suite à un cache-cache dans un bâtiment en flamme, il tombe de la violer. Sauf que... Ellie ! Arrête ! Arrête ! Chut ! Ça va ! Ça va ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Regarde ! Regarde ! C'est moi ! Il a essayé de... Oh, il y a l'âge. Après avoir traversé bien plus que l'enfer ensemble, au printemps 2034, Ellie et Joël arrivent enfin à Salt Lake City où se trouve l'hôpital Sainte-Marie, dernier laboratoire des Lucioles. Mais sur la ligne d'arrivée, Ellie et Joël tombent dans un fleuve. Ellie ne sachant pas nager, elle se noie. Joël t'entend bien que mal de les réanimer, mais une patrouille des Lucioles les trouve et assomme Joël. Mais 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 what the fuck ! Joël se réveille à l'hôpital Sainte-Marie face à Marlène, qui s'excuse et le rassure. Ellie va bien. GG, vous avez réussi la mission. Joël demande alors à la voir, mais elle est encore inconsciente et on la prépare pour une amputation du cerveau. Attendez, quoi ? Marlène lui explique qu'il n'y a pas d'autre moyen pour comprendre l'immunité d'Elie. Le cordyceps étant une infection cérébrale, c'est la seule solution pour trouver un remède. C'est aussi difficile pour lui que pour Marlène, qui avait promis à sa mère de la protéger et qui la connaît depuis sa naissance. Mais ici, il est question du salut de l'humanité. Ça va bien au-delà de leur vie à tous. Mais Joël refuse de comprendre. Marlène demande alors à ses hommes de l'escorter à l'extérieur et de l'abattre s'il tente quoi que ce soit. Du coup, Joël vrille complet et massacre toutes les lucioles qui sont entre lui et la salle d'opération. Oh, what the f... Avant de récupérer Ellie, in extremis, pour s'enfuir. Mais il est rattrapé par Marlène, qui lui demande combien de temps pense-t-il qu'elle va survivre avant d'être dévorée par des cadavres ambulants ou massacrée et torturée par des chasseurs. Ellie aurait voulu se sacrifier pour que plus jamais personne ne connaisse le même sort que Riley ou Tess. Mais voyant que Joël est torturée à l'idée de revivre encore le deuil d'une fille, elle tente de le ramener pacifiquement à la raison. Donc Joël lui tire une balle dans le bide, what ? Et l'achève d'une balle dans la tête pour être sûre qu'elle n'essaiera jamais de la retrouver. Quelques heures plus tard, Ellie reprend connaissance et demande à Joël ce qu'il s'est passé. Il lui explique qu'elle n'est plus la seule immunisée et que d'autres cas sont déjà étudiés au laboratoire. Ils n'ont plus besoin d'elle. De retour dans le Wyoming, en direction du camp de survivants de Tommy, Ellie demande une dernière fois à Joël de la regarder dans les yeux et de lui promettre que tout ce qu'il lui a raconté sur les lucioles est vrai. Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des lucioles est vrai. Je te le jure. Encore une fois, avec The Last of Us, Naughty Dog a marqué profondément le monde du jeu vidéo. Après avoir fourni une figure de proue à la première PlayStation en 1996, une des nombreuses séries à succès de la PS2 pu avoir littéralement porté le succès de la PS3 sur ses épaules avec la série Uncharted, véritable révolution narrative grâce à des personnages qui transpirent d'authenticité, le studio va utiliser son savoir-faire pour nous raconter une toute autre histoire avec The Last of Us. Une aventure poignante où on accompagnera des personnages écorchés vifs par un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Et bon nombre de productions vont être énormément influencées par son traitement narratif et son ton. Uncharted 4, véritable consécration du studio, profitera de cette expérience pour gagner en profondeur et en maturité dans sa narration. Une merveilleuse lettre d'adieu à la série, tout comme The Last of Us avait été une belle façon de clore la PS3. Et il semblerait que The Last of Us Part 2 soit partie pour être la lettre d'adieu de la PS4, après une génération encore portée par les exclusivités de Naughty Dog. Et oui, évidemment, j'en ferai un épic test dans quelques semaines, vous vous en doutez. Ce sera l'occasion de parler du jeu en détail ainsi que de tout ce qui a touché à son développement. Je me permets un simple avertissement avant qu'on se quitte, soyez prudent dans les commentaires ailleurs qu'ici. Comme c'est de plus en plus le cas dans cette industrie, il y a eu des fuites concernant certains chapitres du jeu. Pas d'inquiétude car exceptionnellement, je validerai manuellement tous les commentaires jusqu'à la sortie. Vous pouvez donc les lire et participer comme d'habitude. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce sujet.